Zoom Zoom Zen touche à sa fin, mais pourrions-nous rentrer chez nous en nous disant qu'on a compris la lobbytomie, l'insidieux pouvoir des lobbies, simplement avec les explications de notre invité Stéphane Aurel, auteur d'un livre sur le sujet ? Non. Pour être sûr d'avoir tout compris, il nous fallait recevoir le professeur Tranié, car les lobbies, ça le connaît. Aujourd'hui, Benjamin Tranié raconte, mort en série chez les lobbyistes. Nous sommes le 20 mars 2018, journée mondiale de la santé buccodentaire. J'étais pas là, j'avais foot-golf. Nous sommes donc le 20 mars 2018. Un homme est retrouvé mort dans un magasin de bonbons. Pour être honnête et transparent, la scène de crime m'a stimulé séquestuellement. L'homme est mort recouvert de chocolat. Après autopsie, il a aussi été gavé de guimauve. Pas que par la bouche pour les amateurs de sites en casquats. Cet homme, c'est Pascal Ourson, un lobbyiste de l'industrie du sucre. L'homme est influent. Il est de ceux qui murmurent aux députés la couleur du slop qu'ils doivent porter le jour de leur mariage. Alors, de la bac au père Vanche, la police, dans son entièreté, est mobilisée. Qui aurait pu lui en vouloir ? Le lobby du sel ? Pierre Menez ? Des monts one ? Le mystère reste entier. Mais les enquêteurs n'ont pas le temps de se poser la question. Lorsque, coup de théâtre, Émilien Pettnatt, lobbyiste de l'industrie du vin, est retrouvé mort à son tour, dans l'arrière-boutique d'un Nicolas. La mort est atroce. Il est retrouvé rempli de vin, comme un cubi de baron de l'Estac. Des bouchons de liège insérés dans tous les orifices. Des narines jusqu'à sa couetche. Elisabeth Lévy a tenu à être présente à l'autopsie. C'est le deuxième lobbyiste à être retrouvé mort assassiné. Deux jours après, c'est au tour du lobbyiste de la chasse d'être retrouvé assassiné. Un massacre. On aurait dit un morceau de rap repris par une chanteuse de folk. Il est retrouvé déguisé en cycliste, le corps criblé de balles. Ses mains et ses pieds sont solidement scotchés à un vélo. Un post-it collé sur son casque. Désolée, j'ai confondu avec un sanglier. Les mises en scène sont sordides mais rigolotes. Cela fait maintenant quatre lobbyistes retrouvés morts en quelques semaines. Reconquête saute sur l'occasion pour s'en prendre aux musulmans. Ils n'aiment pas le vin ni la chasse. Le lobbyiste du sucre, ils veulent nous gaver de leur baklava, d'El Diablo. Mais attendez, faut rendre l'antenne, monsieur Nolo. Le monde médiatico-politique dans ses sphères les plus hautes vit dans la peur. Les pistes sont nombreuses mais leur seul point commun, tous sont proches des politiques. Basile Podiuk, l'enquêteur, trouve le lien. La semaine passée, trois lois ont été votées allant à l'encontre de l'écologie et du portefeuille des Français. Toutes en faveur de ces lobbies. Dès qu'une loi qui va à l'encontre du bien-être des citoyens est votée, c'est qu'un lobby fort se cache derrière. Seulement voilà, il reste un lobbyiste en rapport avec une loi problématique censée être votée dans deux jours. Didier Bernic, lobbyiste de l'agroalimentaire, souhaite faire passer une loi forçant les propriétaires de chiens à vendre leur cacou de leur compagnon à Kellox. Cible potentielle, la police le place sous surveillance. A bingo ! Un soir, alors qu'il est devant une canisette, une calculette à la main pour compter les potentiels bénéfices, un homme lui saute dessus armé d'une boîte de canigous cloutés. Quel gâchis, moi le canigou, je trouve ça très bon avec du pain à l'ail, mais on n'est pas là pour parler tour d'argent. Il s'agit de Olivier Daco, lobbyiste des monocycles électriques. Pourquoi un tel acharnement ? Personne ne souhaite faire passer en force ni même voter une loi pour interdire aux citoyens de montrer du doigt les gens en monocycle pour rire d'eux dans la rue, comme ils le méritent. Il y a certaines choses contre lesquelles les lobbyistes ne peuvent pas se battre. Olivier Daco croupit aujourd'hui en prison. Anil Dalgo lui a fait égirer une statue au milieu du périph. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci Benjamin Treynier.